Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Foran de Scan Training et bienvenue pour ce tout nouveau podcast. Donc aujourd'hui, comme vous l'entendez à ma voix, c'est un petit peu compliqué, j'ai chopé un bon coup de roi, mais en tout cas, on est quand même là aujourd'hui avec Juanito de la chaîne Juanito Coaching. Juanito, comment tu vas ? Bonjour, bonjour Flo, j'espère que tu pourras parler continuellement pendant le podcast. Bonjour à tous, donc je suis Juan, Juanito en soi. Vous pouvez me connaître sur les réseaux, peut-être Fitness Mag, différents travaux que j'ai pu faire avec l'ami de la vie, Gundy, Berthoud, voilà, tout de la trique. Et donc, je suis spécialisé en nutrition, spécialisé dans le suivi des troubles comportemental alimentaire, aussi dans tout ce qui est en rapport à la préparation physique. Et j'ai la chance de travailler dans ce domaine et surtout dans un coaching à distance depuis quasiment huit ans maintenant. Du coup, j'ai pu suivre beaucoup de personnes et analyser même certains traits psychologiques qu'on va aborder en rapport au sportif. Exactement. Le sujet du jour, comme tu l'as, on va dire, implicitement dit, c'est la psychologie chez le pratiquant de musculation. On va vraiment parler du côté mental, du côté psychologique qu'on peut avoir par rapport à sa pratique de la musculation. Donc bien sûr, ce qu'on va dire, ça touche aussi beaucoup de pratiquants de sport de façon générale, mais on va quand même essayer de se concentrer sur la muscu qui est bien sûr notre cœur de métier à tous les deux. Alors, du coup, tu t'es très bien présenté, Roan. Donc, vous l'avez compris, Roan, c'est un coach sportif qui est aussi beaucoup sur les réseaux, qui fait aussi des podcasts, notamment avec Éric Mallet. Très bon podcast que je vous recommande, d'ailleurs. Et donc, pour aujourd'hui, moi, j'ai une première question à te poser. C'est est-ce que déjà tu as déjà eu dans tes coachings des personnes vraiment dépressives qui sortaient de dépression ? Alors déjà, on va essayer de définir ce qu'est la dépression parce que certaines personnes vont en avoir peut-être une idée faussée. La dépression, c'est la capacité physiologique d'être dans la non-action. Donc déjà, ces personnes-là ne sont pas, comme toi ou moi, dans une capacité d'action, dans une dynamique. Tu as un élément dynamique qui est du mouvement et un élément inerte où il n'y a pas de mouvement. Eh bien, une personne qui est en dépression, comme le terme dit, dépression, dépressif, on n'est pas, en fait, dans la capacité d'action. Pour te donner à quel point c'est fort, au-delà d'un aspect sentir mal, j'ai en tête un de mes clients particulièrement. J'ai été obligé de lui faire noter et imprimer et écrire et qu'il le mette un peu partout chez lui, qu'il prenne son traitement. Parce que même le fait de prendre ce traitement était difficile. D'accord, pour le conscientiser et tout ça ? Et même pas sur un schéma de manger ou quoi que ce soit. C'est juste dans l'action de prendre quelque chose qui va aider et guérir. Donc vraiment, la dépression, il ne faut pas prendre ça légère. On passera tous dans la vie par des états de dépression, dans un schéma dépressif, je parlais. Donc c'est épisodique, dans quelques jours, quelques semaines, on est sur un schéma dépressif. Quand ça s'est attendu, un mois de moindrement, on parle de dépression. Puis après, des pressions très sévères avec des tentatives de suicide, bon, ce n'est pas le sujet. Donc ce qui se passe, c'est que la personne dépressive, déjà, on part sur un postulat qu'elle n'est pas capable de faire la moindre action. Donc on ne parle pas de simplicité, quittez-vous que ce soit, juste d'exaction. Donc la première chose à travailler, c'est la capacité de passer à l'action. C'est pour ça que j'ai fait plein de travaux là-dessus, j'ai écrit plein d'articles, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des podcasts sur le passage à l'action. D'accord ? Donc première étape, c'est essayer d'analyser le quotidien, c'est essayer de faciliter le quotidien et de mettre en place des pratiques simples à activer. Que ce soit au niveau du réveil, que ce soit au niveau du coucher, que ce soit au niveau de la préparation des repas, que ce soit au niveau, en fait, juste de la supplémentation, de voir si on peut rééquilibrer via des asséminés un petit peu l'état cérébral, etc. Donc une personne déjà dépressive, en fait ce n'est pas un débutant qui n'a jamais fait même d'études un petit peu sur le cerveau ou de schéma comportementaliste, qui va se dire, bon mais ok, j'ai 22 ans, je viens d'avoir le PGF, je vais prendre quelqu'un qui est dépressif. Oui, je suis totalement sévère. C'est-à-dire que là, même la personne dont je parle, il me dit, oui mais j'ai besoin d'une thérapie. Et je lui dis, mais tu crois qu'on fait quoi ? Est-ce que tu crois que la solution va venir d'où en fait ? X ou Y, monsieur tel ? En fait, c'est parce que tu ne fais rien et tu ne mets aucunement chacune des étapes en place du protocole qui t'amène en fait à guérir. C'est-à-dire que si tu fais une recette en soi, quelle que soit la recette, dans un chemin de complexité, donc de faire des oeufs à faire un tyramus ou peu importe. Quoi qu'il en soit, tu as des ingrédients, mais il faut bien effectuer la recette. Donc déjà, première des étapes, c'est qu'une personne déjà essaiera souvent de fuir en fait. C'est-à-dire que le problème, c'est le mode de vie qui a été installé, une certaine routine maligne. Donc déjà, c'est très compliqué tout ce changement. Donc vraiment, cette première question en rapport au schéma de la dépression et dépressif, il faut en être, on va dire, extrêmement sage sur le sujet, dans le sens où c'est pluriel, il y a plusieurs profils, mais dans les profils les plus difficiles, il faut faire très attention, parce que ces personnes-là déjà, il faut voir si elles sont suivies, soit un psychiatre, soit un psychologue, savoir si elles ont le traitement adéquat, parce que des fois, certains traitements ne fonctionnent pas, et puis après, si elles ou ils veulent vraiment guérir. C'est-à-dire que c'est une personne, on est brodé de base, qui aime se plaindre, donc c'est ce qu'on appelle des profils psychologiques, tu ne peux pas les changer. Donc, tu ne peux pas changer, c'est une personne qui ne veut pas changer au fond d'un elle-même. Donc voilà, la personne dépressive, après maintenant, il faut comprendre qu'une grande partie des gens, notamment par exemple du Covid, qui a eu lieu, une grande partie ont des épisodes dépressifs, de par le fait de se coucher tard, de par le fait d'avoir une alimentation déstructurée, de par le fait d'être sédentaire. Donc ça, c'est l'environnement qui a créé cet aspect-là, ce qui fait que ça, c'est corrigé. On peut corriger ça assez facilement, contrairement à l'aspect où on est amené à se dire, OK, donc là, par exemple, en effet, je me couche tard, donc on va corriger ça. En effet, je me prépare pas mes repas, je mange un peu au pifomètre et je fais du berit en pagaille, donc on va corriger ça. On a les chacun des éléments. En rééquilibrant tous les éléments qui nous amènent à avoir un équilibre de vie, déjà, l'état de santé, l'état psychologique du patient ou de l'individu va changer. Oui, tout à fait. Donc en fait, comme tu le souviennes bien, c'est cette mise à l'action, cette petite marche de l'escalier, cette première marche qui va permettre ensuite de déclencher les autres. Et c'est vrai qu'il faut... Moi, tu vois, j'ai mon retour d'expérience perso sur le sujet. Alors, je n'ai pas été dépressif à titre perso, mais mon meilleur ami, mon Jim Brock, comme on aime bien dire dans le jargon de la muscu, qui, lui, en fait, a eu une dépression il y a quelques années, qui s'est mis à la musculation, qui a réussi, en fait, à trouver un brin de motivation, de volonté pour justement mettre les pieds en salle de musculation et qui a réussi petit à petit à sortir de cette dépression en s'intéressant au sport, en essayant justement de s'ouvrir un petit peu plus. Et c'est vrai qu'au final, au début, ça paraît bête, mais rien qu'essayer de marcher dans la rue pour aller vers la salle de sport, c'est déjà très compliqué pour une personne qui ne fait rien d'autre. C'est même presque impossible et inconcevable. Donc, il faut bien se le dire. Et lui, ça lui a vraiment permis simplement de sortir de ce schéma-là. Et est-ce que tu mets des choses en place précisément ou pas ? Que ce soit pour tes coachés qui sont en situation de dépression plus ou moins sévère ou alors en situation normale, on va dire. Est-ce que tu mets des choses en place dans tes coachés sur le côté psychologique ? Bien sûr, on ne va pas demander de tout dévoiler, mais est-ce que… Je ne vais pas te cacher, pardon, qu'il faut être un peu flic, en fait. Oui. C'est-à-dire que si tu flics pas et que tu n'as pas une certaine discipline, je ne demande pas aux gens d'avoir ma discipline. mais je leur dis et explique que sans un minimum de discipline, il n'y a pas de résultat. Exactement, je suis d'accord. Le travail amène un résultat, d'accord ? Donc, ce qui se passe, c'est que cette valeur ajoutée qui est prendre ses médicaments, qui est faire ses courses, qui est se coucher tôt, tout ça sont des actions qui demandent un effort mais qui sont en fait totalement importants. Donc, en général, par exemple, au niveau de mes suivis, les personnes qui sont souvent en thérapie ou en suivi psychologique avancé, on a des consultations chaque semaine et donc, ils sont obligés en fait d'avoir un feedback. Même si c'est un feedback qui est négatif, un feedback négatif ne veut pas dire en fait une finalité négative en soi. Oui, tout à fait. C'est du processus de changement. Ça reste un feedback au final. Si on était ancré ou le négatif ou l'échec était quelque chose, une finalité en soi et c'était, voilà, il faut avoir peur de l'échec ou ce que tu veux, ces personnes-là ont été moulées dans un certain esprit et puis eux-mêmes, ils ont une très mauvaise image d'eux-mêmes. Oui, et ça, je le perçois aussi dans mes coachings où au final, beaucoup de gens vont se dévaluer, elles vont dire soit je ne vais pas y arriver ou soit ce que j'ai fait ce n'est pas bien, etc. Alors là, on sort un petit peu, on a attaqué fort dans ce podcast avec cette question sur la dépression mais de façon générale, tu vois, moi quand je vois du négatif sur la discussion WhatsApp, quand je vois du négatif sur le fichier, je vais tout de suite en fait mettre Léo là et dire, attends, il faut se dire que comme tu le dis, le négatif n'est pas forcément négatif. On prend un exemple simple, je vais rater ma séance, j'ai une séance, voilà, genre je fais 4 séances par semaine, ma deuxième séance a été ratée, je vais me dire finalement c'est négatif mais au final, vous allez réfléchir à pourquoi vous l'avez raté et c'est grâce à ça justement que vous allez faire une meilleure séance après et dans ce contexte-là, en fait, pour moi, le négatif, il faut toujours le tourner un petit peu au positif, c'est très facile à dire, c'est dur à faire mais je suis d'accord avec toi, il faut quand même avoir un suivi pour surtout des personnes qui ont tendance à se dévaluer un petit peu, avoir un suivi précis, assez pointu pour ne pas les laisser se démotiver tout seul. Est-ce que tu penses que le fait justement, toi, sur tes visios, je veux dire, c'est en face-à-face comme un petit peu comme on fait là sur Skype que tu les as tes clients ou c'est simplement un coup de fil ? Les deux en fait. Tout à l'heure, une méquillante qui est au Québec actuellement, elle est PDG d'une société donc elle s'y passe tout le temps, on sera en visio. D'accord. Elle préfère. Donc c'est variable, des fois, si je les appelle que j'ai en Suisse ou bien dans les dom-toms, etc. Ok. Pour revenir, juste une parenthèse par rapport au schéma d'enjoliver la situation, de voir le côté positif, de voir le verre plein, ce que tu veux, en moitié plein au lieu de moitié vide, il faut comprendre une chose très simple. Nous n'en sommes pas tous capables. Oui. Moi, si j'ai réussi, l'autre peut le faire, c'est faux. Ah oui, je suis convaincu aussi. Inégal en fait. Le schéma, par exemple, on parle tous d'égalité, mais on n'est pas tous égaux, mais loin de là. Que ce soit point de vue intellect, différents types d'intelligence, différents types de sensibilité, en département. C'est social, culturel, maintenant. C'est que certaines personnes, j'ai eu coaché des clients, juste un exemple concret, dans le temps, il a évolué, donc il a évolué naturellement, lentement, mais il a évolué, si on regarde sur plusieurs années maintenant, mais cette personne-là, on verra plus tard, mais il ne se comparait que à l'élite d'OP. Tu comprends bien que si moi, je me compare par exemple à Chris Bumstead, oui, par exemple, ou bien par exemple à un médecin, David Sermon-Schreiber, ou Anthony Robinson, etc., ou à Nicolas, mais ça n'a pas de sens. Oui, absolument. Ce n'est pas de sens. Donc, il y a un niveau d'échelle non comparable. Donc, il y a une chose très certaine, c'est que en face de, là, c'est plutôt sur l'aspect thérapeutique et non sportif et non nutritionnel, mais en face de vous, vous aurez des personnes que vous ne pourrez pas changer. Oui, je suis d'accord avec toi et ça, on le perçoit beaucoup justement avec les réseaux. On va en parler là maintenant. Pour moi, tu vois, le sport, c'est un peu la thérapie et je vois un petit peu les réseaux dans un certain sens. On en a parlé avec Haïki que tu connais aussi de Cher Fitness sur un précédent podcast. Les réseaux, pour moi, c'est un petit peu justement l'antithérapie. Tu vois ce que je veux dire, le poison. Et les deux vont un petit peu se confronter dans une certaine mesure. Et ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux vis-à-vis de la psychologie du pratiquant ? Est-ce que ça peut ruiner l'état d'esprit, le mindset du pratiquant ? Est-ce que ça peut le booster ? Est-ce que c'est plus l'un, l'autre ? Comment tu vois les choses ? Tout dépend de l'âge de la personne déjà, de son schéma de naïveté. Quand tu rentres dans un champ social ou quand tu rentres dans un domaine, tu arrives avec un bagage d'informations, une valise d'informations, une valise de données. Si cette valise de données, elle est vierge, tu vas être crédule et tu vas être amené à croire tout et n'importe quoi parce que tu n'as pas de repère. Donc là, j'ai en tête un ami, enfin un ami, une connaissance plutôt, mais on n'est pas en conflit. Il fait 1m74-95 kg sec. Ok, ok. 1m74-95 kg sec. Taille plus 20, quoi. Tout. Super, Nati, Nati, Nati. Je l'aime bien, je l'apprécie, mais au bout d'un moment, en fait, même quand tu rentres dans ton mensonge aussi profond que ça, où est l'intérêt ? Moi, c'est simple. Je ne suis pas là pour être un rôle modèle sur un aspect physique. Ce qui fait que je n'ai jamais mis si c'était naturel ou pas naturel. D'accord ? Et puis, si, admettons, je faisais des cures de cerises anabolisantes, androgènes, mon physique, vraiment, il y aurait des pics très élevés et des dents très bas. Oui, absolument. Donc, en fait, il n'y a qu'une quelqu'un qui a suffisamment. Et une terté, on ne commence pas une terté à 25 ans. Je veux dire. Je connais, moi. Oui, mais ces personnes-là n'auraient compris la vie. Oui, je suis d'accord. Donc, enfin, quand je ne dis pas la vie, mais n'auraient compris la santé. Non, non, mais la santé vis-à-vis du body, évidemment. C'est autre chose, mais je ne parle qu'on ne s'y gère pas. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est que sur Internet, aujourd'hui, donc moi, pour rappel, j'ai 38 ans. Je commence à me faire vieux. Je sens que je commence à vieillir, notamment par rapport à ce qu'on a dit en back-off auparavant. Et quand j'étais jeune, j'ai été nourri par du Tchorsi, du Stallone, du Vendamme. Tous étaient dopés. Mais je n'avais aucune conscience. Donc moi, quand je m'entraînais, il y a une vingtaine d'années, avec maximum d'intensité, tout ce que tu veux, quand Vendamme disait il faut faire 3000 abdos par jour ou c'est une connerie, je faisais des 3000 abdos par jour. On ne réfléchissait pas, on faisait, on passait à l'action, comme tu disais en début de podcast. Donc eux, ces mecs-là me faisaient rêver parce qu'ils avaient un aspect, pas de transhumanisme, mais de super-humain. Est-ce qu'ils faisaient ça ? Même si tout ça était fictif, mais des fois, tu sais, entre la réalité et la fiction, des fois, la frontière est très, très fine en soi. Et donc du coup, moi, par exemple, en tant que rôle modèle, c'était les VHS, la télé et le début d'Internet. je parle de ça il y a quasiment 25 ans. Mais la chose étant, c'est qu'aujourd'hui, admettons, une personne qui a mon âge a déjà une certaine, on va dire, connaissance, une certaine compréhension quand il fait du sport. Même des gens qui sont plus âgés que moi, qui sont coachs, des fois, ils me montrent des exemples. Je leur dis, désolé, XY, ce que tu me présentes, pour moi, c'est inconcevable qu'ils soient naturels. J'ai coaché trop de personnes et moi-même, je me suis entraîné tellement dur quand j'étais plus jeune qu'arrive un moment où le corps ne peut pas dépasser ses limites. Quelque chose génétique. En fait, tu es passé par ce chemin et tu sais ce qu'il est possible de faire, etc. Et logiquement, comme tu le disais, ton champ de naïveté, il n'est plus fin qu'une personne qui n'est pas passée par ça et qui peut se dire ah oui, c'est peut-être possible. Mais... Tu sais, c'est un peu comme le vieux singe. Ce n'est pas au vieux singe que tu apprends à faire l'agrément. Arrive un certain moment, comme j'ai eu la chance de coacher énormément de coachs, de coacher énormément d'hommes et de femmes, que ce soit jeunes, âgés, etc. Déjà, j'ai un feedback de milliers et des milliers. Alors, quand aujourd'hui, je vois tous ces jeunes qui se masturbent tout le temps sur les études scientifiques, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai la chance d'avoir un laboratoire vivant au quotidien. Tu vois ? Parce qu'à chaque fois, un client d'une réalité et d'une réalité de moi, de mes entraînements, j'en ai 8 kilométrages. Mes articulations, ils en ont poussé des tonnes. C'est un petit peu… Excuse-moi, excuse-moi, vas-y, je te laisse terminer. Non, je n'ai pas besoin de lire une étude pour me dire si c'est vrai ou pas. Tu arrives un moment. Et ce qu'il y a, c'est que l'expérience, des fois, dépasse ce schéma de purement littéraire de papiers qui ont été écrits ou autres. Moi, c'est exactement ce que je me dis. Moi, je suis coach, bien sûr, sur ce cas de training en ligne, comme vous le savez. Et je coach également dans une box de crossfit. Je fais simple, ce n'est pas exactement crossfit, mais c'est une salle tout comme. Et en fait, ce que je peux reprocher parfois à certains coachs qui, comme tu dis, vont miser énormément sur les études, sur « Ah, il paraît que d'après ça, d'après ci », en fait, c'est des coachs qui n'ont jamais été sur le terrain. Et ça, c'est un gros problème parce que… Eux-mêmes ressemblent à rien. Exactement. Je ne vais pas aller là-dessus. Mais c'est vrai que de manière générale, ce n'est pas forcément… Déjà, les personnes, je trouve, les plus passionnées, même si on est coach en ligne, rien n'empêche d'aller demander à faire un stage, rien n'empêche d'aller sur le terrain et de faire quand même un petit peu de terrain à côté ou d'en avoir fait pour avoir ces retours qui sont réels, tout simplement parce que, comme on dit souvent, Internet, c'est bien, la réalité, c'est mieux et il faut garder ça en tête vraiment. Et pour moi, pour revenir un petit peu vraiment sur ce sujet psychologique du sportif qu'est-ce que tu penses du fait de se fixer des objectifs ? Est-ce que c'est plutôt positif ou négatif ? Dans un sens où, forcément, si on les atteint, on va avoir une estime de soi qui va être améliorée, qui va être plus haute. Mais si on ne les atteint pas, peut-être qu'on va justement en tirer du négatif, on va se dévaluer encore une fois. Et on est bien d'accord, le sport, de manière générale, c'est une thérapie dans le sens où ça libère des hormones où il y a du positif parce qu'on se sent bien, etc. On a de l'endorphine, de la dopamine, etc. Mais est-ce que pour toi, le fait d'avoir des objectifs et de se fixer des objectifs, on va dire des objectifs assez hauts, c'est plutôt source, on va dire, de positifs sur le côté psychologique puisqu'on veut atteindre quelque chose, on va travailler sur sa discipline, etc. Ou au contraire, on se fixe souvent des objectifs peut-être un peu trop hauts qui vont nous miner. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que tu penses de la fixation d'objectifs ? C'est une question assez compliquée, je te prends un froid comme ça, mais... Non, absolument pas. Tu as deux choses, l'une. Tu vas avoir une vision, une idée, un concept. Oui. Tu vois ? Très abstrait. Je vais prendre 10 kilos, je vais ressembler à cet athlète et autres. Mais est-ce qu'oublier les gens ? Mais quel mode de vie a cet athlète ? Oui, c'est la comparaison de ce qu'on disait tout à l'heure. Ça entraîne 7 fois par semaine ? Est-ce qu'en fait, il n'a que ça ? Est-ce qu'il est sponsorisé peut-être ? Est-ce qu'au final, c'est un mec qui a un fils à papa ou fille à papa, elle a que ça à foutre, elle ne travaille pas ? Autrement dit, est-ce que toi, qui es père de famille, qui travaille jusqu'à 19h le soir, tu es dans la capacité hebdomadaire, journalière, de te dire OK, je vais pour montrer tous les jours, je vais faire ce... Non. Avec la récup et... Il ne faut pas qu'il y ait une dissociation entre une vision et un objectif. OK. C'est-à-dire que la vision, c'est ce qui nous stimule. Par exemple, en notre choix des guerres, 1m87, admettons, au 88 qui a été à son prime, plus de 100 kilos, magnifique, quasiment 100 cm de bras, bref. Le mec, vraiment, de tous les temps, le culturiste le plus harmonieux. Et ce qui se passe, c'est que quand tu vois ça, tu te dis, ouais, putain, je vais être comme ça. Bon, déjà, tu apprends plus tard qu'au point de vue de la morphologie, tu ne ressembles à rien, à ça, ce qui fait que jamais tu ne vas le ressembler. Mais en étant un peu, on va dire, innocent, tu te dis, je vais ressembler à ça. Bon, très bien. Donc déjà, tu as la vision, point de départ. Maintenant, on va mettre en place des objectifs qui ressemblaient à ça. Et maintenant, dans la planification, dans la programmation et dans l'établissement d'un plan, on voit que c'est, en fait, il y a deux mondes. Oui, c'est, encore une fois, la comparaison. Ils ressemblent à un athlète en s'entraînant deux fois par semaine. Sinon, pourquoi eux se fraîchent à s'entraîner six fois ? Si avec deux fois, ils ont le même résultat. Ils font du Mike Minzer, du Heavy Duty. Du Duty, du Heat. Ils ont tout compris. C'est unique. Ils ont tout compris. C'est ça. Et non, écoute, c'est super intéressant. Je te rejoins sur ce côté-là. Pour moi, effectivement, après, je pense que tu vas être d'accord avec ça aussi, quand vous fixez un objectif, bien sûr, au-delà de toutes les possibilités qu'il y a pour, souvent, on parle de l'objectif smart avec les différentes lettres, etc., mais de façon générale, essayez, comme Juan a très bien dit, d'avoir une corrélation entre votre objectif et ce que vous pouvez faire. Mais surtout, fixez-vous des objectifs à court, à moyen, à long terme et pas que à long terme. Sinon, c'est le meilleur moyen des retours que j'ai sur mon coaching que les gens se démotivent. C'est-à-dire qu'on va vouloir faire 20 tractions alors qu'on n'en fait que 5. Mais ça, c'est l'objectif peut-être dans un an, si tout se passe bien, si on respecte bien son entraînement, sa diète, sa récup, sa programmation. Mais il faut dire qu'entre-temps, entre 5 et 20 tractions, il y a 10 tractions, il y a 15 tractions, il y a s'améliorer aussi sur d'autres mouvements et également au niveau physique. Et pour moi, il y a encore trop ce surréalisme, on va dire, qui est cet idéalisme, si on peut dire, qui est causé par les réseaux et qui va justement apporter trop de fausses promesses, surtout aux jeunes générations, dont je fais partie aussi, je ne m'en exclue pas. Et pour toi, tu vois, moi, je vais te poser une question qui me paraissait très pertinente en fonction de ton parcours et de ce que tu proposes aussi en termes de contenu. C'est pour toi, quel serait le parcours idéal sur le plan ? Alors, on est d'accord, tout le monde est, comme on a discuté en off juste avant le podcast, tout le monde est différent, on a tous son propre parcours de vie, on est tous, on va dire, bien singuliers. Mais le parcours idéal, si on avait un jeune, on va dire, pas forcément naïf, qui a un vécu classique, entre guillemets, je mets encore une fois des gros guillemets, qu'est-ce que tu lui, ce serait quoi son parcours psychologique idéal en commençant la musculation, par exemple, à 15-16 ans ? Est-ce que tu lui dirais rêve grand ? Est-ce que tu lui dirais commence tranquillement ? Est-ce que tu lui dirais pense que à la muscu, il faut que ce soit, là, t'es en âge de t'y mettre à fond, t'es au collège, au lycée, il faut que t'y aille à fond, ou alors, essaye de garder une réserve par rapport à la muscu et psychologiquement, ne te mets pas trop de pression. Qu'est-ce que tu lui conseillerais ? Bien sûr, tout dépend de l'objectif, mais une personne qui va simplement progresser et faire de la muscu de profil assez différent. Ça n'existe pas un seul profil. Oui. Pas de sens. Si je te parle dans mon expérience, j'en ai un peu rien à foutre d'avoir un mentor. Moi, c'était juste quelqu'un de très solitaire qui est amené à vouloir apprendre un maximum de choses et puis après, de façon très procédurale, tu apprends sur le terrain et tu apprends plus tard, au final, de façon littérale avec les choses. Mais si on part sur un exemple d'un jeune qui est en bonne santé, qui n'a pas forcément de problème d'esthétique lui-même, qui a un esprit assez sain, cette personne-là, au final, il est intéressant de lui apprendre la régularité, la discipline, d'être amené à s'entraîner régulièrement. Si, la musculation, il aime bien sûr, il y a plein d'autres sports. Mais s'il aime ça, de se créer un équilibre de vie entre sa vie perso, les études et l'entraînement, il va en fait être amené à... Tu sais, la bif est le moine, en fait. Mais la chose étant, c'est que si, admettons, il est une certaine prestance, une certaine carrure, il aura un meilleur salaire, il aura plus de succès avec des femmes, il aura plus de succès avec la vie sociale, et une réalité. S'il est petit, il est gros, tu sais qu'aux Etats-Unis, il faut vérifier, mais par centimètre que tu as de perdu, le salaire, le salaire, je crois que c'est 600 dollars par an, en fait, si tu as 10 centimètres de moins, déjà, tu as perdu 6 000 dollars par an. J'avais vu ça quelque part aussi, et on en revient aux inégalités, effectivement. Donc maintenant, cette personne-là, c'est le profil. Maintenant, second profil, on voit un jeune homme qui est un peu gras, un peu adipeux, un petit peu d'adipomastie, tout ça, donc les seins qui tombent. Cette personne, déjà, il ne sent pas bien, tu vois. Il se regarde tout dans la glace, il a très peur du regard des autres, il a tout le temps des fringues amples. Il faut lui faire comprendre qu'en allant dans la salle de sport, il peut changer, et qu'il peut être amené à devenir meilleur celui-même, qu'il peut apprendre à s'aimer, qu'il peut apprendre à aimer son corps. C'est ce qu'on voit souvent des vidéos motivationnelles sur Internet, des personnes qui étaient fat, gros, qui vivaient, en fait, une détresse émotionnelle au quotidien, et qui sont devenues, on va dire, des personnes psychologiques tout en différentes par une transformation, en fait, du corps. Donc, le corps et l'esprit sont deux choses totalement, en fait, connectées. Et enfin, tu vas voir une personne qui, par exemple, est amenée, tu as des personnes, tu sais, qui passent comme un autostoppeur. Bon, mais ces personnes-là, voilà, ils vont juste être amenés à apprendre à l'instant T, mais très vite, en fait, ils vont s'étouffer parce qu'ils sont juste venus là pour voir ce qui se passait, et puis quelques temps, mois ou un an plus tard, ils partent. Donc, il n'y a pas de vision à l'inventaire, en fait. ces personnes-là, non, ces personnes-là, voilà, ils butinent un petit peu, donc tu ne peux pas faire grand-chose. la personne qui veut progresser, qu'elle s'entoure bien, qu'elle analyse les choses avec une certaine justesse, qu'elle apprenne à être patient, puisque tu as deux choses. Une fois, tu as des gens qui sont super génétiques, qui progressent super vite, ils n'ont pas besoin de conseils, et puis, on va dire, on va souvent aller les voir pour demander des conseils, demander des conseils, mais ces personnes n'ont pas de conseils à faire puisqu'en fait, ils n'ont pas eu de difficulté. Tu comprends ? C'est le cas de la génétique parfaite, où au final, tu peux l'entraîner comme tu veux. Le cas, elle va se casser le cul, comme disait René Koya, la méthode chinoise. Oui, tout à fait, je connais bien. Et après, l'autre qui va se casser le cul, essayer de tout faire bien, et avoir des progrès plus gros, plus lents, mais construire quelque chose. Par contre, cette personne-là, donc, sera toujours très dans la discipline, etc. Mais aussi, peut-être, inconsciemment, sans le vouloir, sans le dire, un peu jaloux de ce qui réussisse, un peu envieux de ce qui réussisse. Maintenant, il faut faire les choses par la passion, mais quand elle débute la personne ? Tu ne sais pas si c'est une spurgétique ou pas. Tu ne peux pas le… Oui, on n'est pas devin. Même au niveau psychologique, on ne peut pas tout savoir. En échangeant, il y a… Je suis d'accord avec toi. Super intéressant. Et qu'est-ce que tu penses, justement, j'ai noté aussi, on va dire, du côté abusif de la musculation ? Enfin, moi, je trouve, il y a un peu deux grands. Il y a les personnes qui arrivent à se modérer un petit peu et les personnes qui s'y mettent à fond, quitte à ce que… Tu vois, c'est un peu le cas de la bigorexie. Je loupe une séance, je suis mal, je n'en peux plus, je me sens comme une merde. Et au final, on est dans cette logique que mon objectif de vie, c'est presque l'entraînement. Je n'ai rien à côté, je n'ai pas forcément de pratique autre à côté et je mise tout là-dessus. Est-ce que tu en vois beaucoup de ça ? Je vais te parler de mon histoire, simplement. Oui. Le meilleur physique que j'ai atteint, c'est quand j'étais dans les extrêmes. C'est normal. C'est vrai. Oui, je suis d'accord. C'est quand tu es différent des autres. Comme tout le monde. T'es comme tout le monde. Avec mon cul, tu te referais ou pas ? C'est se montrer quasiment tous les jours. Ma vie était didier à ça, mon alimentation était calibrée par rapport à ça. S'il fallait ne pas sortir avec une gonzesse ou ne pas sortir avec des potes, je n'allais pas sortir, pas boire, etc. Pour être au top, au top. Alors certes, tout le monde pensait que j'étais ultra dopé à la salle, mais en attendant, à chaque fois qu'ils me crachaient dessus, c'était moi qui poussais sous la barre. Donc du coup, ce qu'il y a, c'est que tu as deux choses l'une. Au final, quels sont tes objectifs ? Tu vois ? Aujourd'hui, j'ai tout le mal du monde à pouvoir m'entraîner non pas par motivation, mais par manque de temps. Tu vois, comme je t'expliquais en amont, là, tu mens, je n'ai pas que les coachings, je n'ai pas ça, j'ai plein d'autres choses à m'occuper, ce qui fait que le temps, il n'y a pas assez d'heures dans 24 heures, en fait, dans une journée. Et en imaginant que tu es tout le temps à disposition avec le recul, tu le referais ou pas ? Te mettre à fond dans la muscu, focus ça au maximum. C'est bon à prendre. Tu vois ? Je suis un très concret, j'étais tellement à bloc. À l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui, je crois, c'était la marque BSN, c'était le NOSPLOID. Et pour te dire, à une époque, je prenais trois doses, mais j'étais tellement crevé que j'arrivais à faire la sieste juste après. Ouais, donc tu étais vraiment à la rupture, à la limite à chaque fois. Des fois, je m'avais venu essayer, etc. Mais quand je te dis que pour progresser, il faut se déchirer le cul, mais arrive un moment où tu ne peux plus avoir ce mode de vie. Tu comprends ? Oui. T'as le business, la famille. Même sur un plan physiologique. C'est-à-dire qu'un aspect de priorité de vie et de problèmes de vie, d'exigences, etc. La jeunesse, elle joue, tu vois ? Donc, ce qui se passe, c'est que le sommeil aujourd'hui, pour moi, c'est l'élément le plus principal. C'est le sommeil. Il me faut du sommeil. Je m'en fous. Il faut vraiment que je me repose. Donc, dans les extrêmes, tu vas avoir la personne… Là, récemment, j'ai un client qui est à la salle. Je lui ai dit, attention, x ou y, quand tu t'entends un bloc, ton système nerveux, tu vas avoir ta récupération, ton système utile. Et puis, à moi, il est malade. Oui, oui, il y a ça aussi. Il est tout le temps malade. Je t'ai dit, x ou y, je t'ai dit quoi ? Mais, il n'a pas 30 ans. Donc, il a 10 ans de manguement. Donc, cette personne-là, forcément, ne sait pas encore ce qu'il ne sait pas. Oui, oui, mais toi, tu ne sais pas, quand tu travailles avec quelqu'un qui est expérimenté, admettons qu'il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience, j'ai commencé la musculation vers 13 ans. D'accord ? Donc, dans mon passif de sportif, j'ai plus de 25 ans de sport, tu vois, un quart de siècle. Dans mon passif de coach, j'ai quasiment 10 ans d'expérience. Mais ce qui se passe, c'est que c'est difficile, lorsque quelqu'un est très dynamique, à vouloir faire un bloc, de le casser, tu vois, de couper ses ailes. D'accord ? Il faut tout le tempérer. Et maintenant, la chose étant, c'est que ça ne va pas tuer quelqu'un, sauf s'il rentre dans les premiers anabolisants, de se déchirer la salle. Tu vois ? Si ça lui fait du bien, si ça lui permet justement d'évacuer du stress, de se sentir fort, c'est bien. Tant qu'il n'est pas tout le temps de se blesser. Si la personne, tous les mois de semaine, elle me dit « je me suis blessé là, je me suis blessé là, je me suis blessé là », il y a un problème. C'est bien d'aller à bloc. Il faut d'aller à bloc à la vitesse max que son corps peut accepter. Oui. Et moi, je trouve aussi que ça peut être une source de stress. Tu vois, si on est tout le temps à fond, tout ça, vous allez louper la moindre collation, le moindre truc, la moindre rep, quoi que ce soit, vous allez devenir fou, en fait, tout simplement. donc moi, je suis assez contre ça aussi. C'est pour ça aussi que je coach des personnes qui ne sont pas dans cette logique de préparer une compétition ou vraiment d'en faire presque leur vie, mais qui ont vraiment un quotidien à côté, des choses à côté et qui justement ont du temps pour s'entraîner, mais pas que pour s'entraîner. Et qu'est-ce que tu penses toi, Juan, de cette nouvelle génération justement ? Tu vois, TikTok, réel Instagram, etc., en mode un petit peu… Justement, je connais TikTok, bien sûr. Je ne veux pas TikTok pour la bonne seule raison que mon temps est précieux. Je n'ai pas envie de perdre encore plus de temps sur les réseaux. Oui, mais je ne sais pas si tu as vu passer, par exemple, tout ce qui était, tu sais, un clip un petit peu à « Elle m'a quitté », « Voilà où j'en suis », « Ah, on se moquait de moi », « Regardez ce que je pousse, ce que je fais, comment je suis transformé ». Pour moi, tu vois, c'est aussi s'entraîner pour les mauvaises raisons. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais que tous mes clients, forcément, vont être amenés à envoyer des vidéos. D'accord ? Évidemment. Alpha, regarde ça, c'est un truc, et là, je suis devenu un bro. On reçoit tous, oui. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette merde intellectuelle fait que tu ne te connaîtras jamais puisque tu essaies tout le temps d'être quelqu'un autre que toi. Oui, on ne se compare pas à soi, on se compare à ce qu'on voit et donc à quelqu'un d'extérieur. Autre que soi. Alors qu'un problème des choses, dans toute littérature et dans tout courant psychologique, c'est de connaître soi-même. C'est la base. Par rapport juste à ce que tu me disais, l'aspect de no pain, no gain, mais c'est très dur de dire ça, mais quasiment tous les champions, ce n'est qu'en ayant cet état d'esprit qu'ils sont champions. Oui, les personnes qui sont vraiment à très haut niveau et je suis d'accord avec toi. Personne qui veut avoir le physique d'un champion, il faut qu'il soit de base un champion. Oui. Mentalement. Mais je trouve qu'il y a beaucoup justement... Son esprit doit être plus fort. Son esprit doit être plus fort. Tu m'entends ? Oui, je t'entends bien. Son esprit doit être plus fort qu'en fait son corps. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il doit être dompter. Oui, mais j'en suis convaincu aussi. Mais pour moi, tu vois, c'est un peu beaucoup de... Je sais que tu n'aimes pas ce terme-là. On en a parlé en off de lambda, mais je le dis exprès. Beaucoup de lambda, entre guillemets, qui vont vouloir singer un petit peu par effet de mode, les champions. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour moi, ça, ça peut être mauvais et même source de démotivation. Même une personne, tu vois, qui va faire un réel ou un clip TikTok, peu importe, un peu motivation et qui ne va pas forcément percer sur les réseaux. Ce n'est pas percer le terme mais qui ne va pas fonctionner ou il n'aura pas forcément beaucoup d'engouement autour de ce qu'il fait. Il va peut-être se dévaluer lui-même. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est vrai que pour moi, on est sur TikTok aussi avec Scan, mais ce n'est pas le réseau qu'on préfère le plus. C'est très volatil. C'est un peu ce qu'on appelle du snacking content. Tu vois, tu vas être sur du contenu un peu gratuit comme si tu mangeais du popcorn et au final, ce n'est pas là où vous allez trouver les meilleures infos. Il y a du junk media. Il y a du junk media. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est aussi simple que ça. Et pour finir un petit peu sur ce sujet, j'ai noté aussi qu'est-ce que tu penses justement si on reste un petit peu sur les réseaux, est-ce que tu penses que, encore une fois, c'est la question que j'avais posée à Aiki qui m'avait répondu en me disant que tout le monde avait les réseaux. Au final, tu me répondrais peut-être pareil, mais je lui demandais justement si pour lui, est-ce qu'une personne, notamment un jeune, puisqu'on s'adresse quand même beaucoup à des jeunes sur la chaîne, devrait aller sur les réseaux pour se motiver et pour améliorer son côté psychologique sans tomber dans cette névrose un petit peu muscu que certains ont et que certains partagent sur les réseaux comme on a parlé. Est-ce que tu conseillerais à des jeunes d'aller sur les réseaux ou pas du tout ? Tu veux qu'on reste dans le champ social de la musculation alors ? Oui, oui, absolument. Vraiment purement musculaire. Lorsqu'il va être sur le champ social de la musculation, soit il va suivre un athlète qui est tout le temps à poil et donc du coup, le physique qu'il va avoir est un goal, d'accord ? Mais lorsqu'il va partir sur une page un peu trop descriptive et très détaillée, il va avoir du mal à appréhender la connaissance puisque c'est du chinois, d'accord ? Oui, il va s'en aller. Je n'ai pas beaucoup de feedback sur Instagram. Pourquoi ? Parce que je ne mets que de l'infographie ou des informations un peu intéressantes je trouve et dès que je me mets torse nu, j'ai dix fois plus d'interactions, littéralement. Un rapport 6. Ça veut dire que je sais particulièrement que si je veux faire développer mon Instagram, j'ai juste à me foutre torse nu ou montrer les torse nu tout le temps que très facilement j'aurai en fait un groupe au niveau de mon développement. Donc ce qui se passe c'est que tu as deux choses. L'une, cette personne-là va épicurer les réseaux par distraction puis après il va être attiré par certaines choses qu'ils vont l'estimer un peu au niveau de leur comment ils sont sensibles par rapport à l'émotion, par rapport à la motivation, par rapport à un goal. Et maintenant, ce qu'il y a c'est que comme nous sommes tous il y a ce schéma de liberté d'utiliser les réseaux. Moi, je serais quoi dire à moi plus jeune, d'accord ? Mais ce qu'il y a c'est qu'on est tellement tous différents que forcément toi tu sais très bien que tu vas dire à la personne attention, sois vigilant à ce que tu vois, attention, ne crois pas tout le monde, attention, concentre-toi sur ce qui faut un travail sérieux. On va passer pour le chien en fait. C'est une discipline générale que toi avec une certaine expérience tu sais que c'est logique, d'accord ? Mais ce qu'il y a c'est que par exemple je ne me cache pas que moi sur YouTube je ne regarde jamais des vidéos de musculation. C'est ce que beaucoup expliquent. J'ai fait quelques travaux de musculation, de fitness, plutôt en anglais, etc. qui sont très pertinents, qui me permettent de réviser tout régulièrement, naturellement. Et puis après ça y a des trucs du voyage, rien à voir. Pourquoi ? Pour couper justement de ce back-off. Tu vois ? Et ce qui se passe c'est que ces personnes qui s'intéressent à la musculation vont naturellement aller voir ceux qui sont les plus musclés. Oui, oui, oui. C'est logique, oui. Et comme je t'expliquais en amont, celui qui est plus musclé n'est pas forcément celui qui a plus de connaissances et le problème le plus évident dans la musculation c'est que contrairement à tout d'autres choses, partons d'un exemple, on va parler des business en ligne, des business en ligne. Tu vas louer une maison, tu vas louer une Ferrari, tu vas louer ce que tu veux, tu peux faire croire ce que tu veux. Ah oui, absolument. C'est l'anabolisant du culturiste ou du truc, des produits pharmaceutiques qui vont faire croire que voilà, il a atteint un niveau exceptionnel parce qu'il est incroyable. Mentalement, il est incroyable, ses programmes font la différence. Tu comprends ? Oui, absolument. Donc, il y aura toujours un schéma pervers mais je veux dire, la lumière n'existe parce que l'obscurité existe. C'est beau, c'est beau et c'est super intéressant et ça me fait rebondir justement, tu vois, toi tu dis que pour couper un petit peu de la musculation, tu ne consultes pas, tu ne consompes pas du contenu muscu sur les réseaux ou du moins sur YouTube. Est-ce que tu ne conseillerais pas pour une personne justement qui est un petit peu trop dans la musculation pour ne pas que penser à ça justement, d'avoir une activité à côté que ce soit même de la musique, de la peinture, que ce soit lire, que ce soit même méditer ? C'est un développement intellectuel. Oui. C'est un développement intellectuel. On s'appelle une neuro-gésienne. Donc, un développement des neurones, un développement en fait du cerveau. Il est important d'avoir en réalité des variétés. Par exemple, je m'intéresse à tout, littéralement, quasiment à tout. Il y a juste l'aspect un peu manuel que j'ai du mal. Moi, je ne suis pas très doué dans ce domaine-là. Mais je m'intéresse littéralement. Je lis un peu de tout, je regarde des vidéos sur un peu de tout, etc. Je cherche à trouver des solutions, ce qui fait que lorsque j'ai des problèmes, je vais chercher des solutions. Sur Internet, il y a tout, littéralement, comme solution. Ce qui fait que je picore, je ne suis pas boulimique non plus, mais je picore beaucoup. D'accord ? Oui. Mais un jeune, dans son développement, sur un aspect sain, en effet, doit être amené à picurer un peu de tout. C'est comme quelqu'un, un enfant qui découvre la nourriture. il faut lui faire goûter des produits acides, des produits un peu gras, des produits sucrés, des produits amers, c'est-à-dire pour qu'il se fasse en fait un palais. Tu vois ? C'est une très bonne analogie. C'est un développement maintenant à l'échelle humaine et à l'échelle de l'homme, il doit faire des expériences. Tu comprends ? Oui, c'est le propre de la vie, de toute façon. Tester, expérimenter, voir, se casser la gueule, repartir, je suis tout à fait d'accord. Ok, ok, super. Eh bien, super intéressant. Et pour finir avec ça, en fait, j'aimerais faire une petite dédicace à mon collègue Lucas que vous connaissez sur la chaîne pour ceux qui nous suivent, qui est préparatoire mental, tu vois, et c'est un de mes collègues dans la salle dans laquelle je travaille et il parle beaucoup de la notion d'autoprophétie que tu connais très certainement. C'est le fait de se dire soi-même je ne vais pas y arriver car je ne pense pas y arriver. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, on se limite soi-même psychologiquement. On se dit je ne suis pas capable de faire ça donc c'est impossible que ça se produise. Est-ce que tu aurais un moyen toi pour lutter un petit peu contre ça ? Peut-être parler à des personnes positives peut-être, réfléchir sur soi, travailler sur soi, être sûr de l'introspection. Tu m'appelles l'autosabotage ? Oui, voilà, c'est ça. C'est le même principe. Je vais te raconter quelque chose de très simple. Parfait en hypothèse que quelqu'un doit perdre du poids mais il n'y arrive pas. Notamment les femmes pour vous donner l'exemple. Oui. Mais est-ce que tu connais assez bien ta cliente pour savoir si elle a été violée, savoir si son ex l'a agressée, savoir si elle a eu des attouchements lorsqu'elle est enfant ? Autrement dit, en fait, son enveloppe corporelle, c'est une protection qui est souvent à l'anorexie comme en obésité. Ah oui, absolument. En fait, tout sabotage passe par arrêter des thérapies UMDR, peut-être un travail d'hypnothérapie ou bien simplement de thérapie comportementale. Donc, déjà, ce n'est pas la peine de te dire à une personne qui est en obésité, tu vas te sentir mieux, c'est mieux, tu seras mieux quand tu auras perdu du poids. Si son enveloppe, sans qu'elle le sache, elle a obstrué dans son cerveau, dans son esprit qu'elle avait été violée quand elle était enfant et qu'au final, elle est bloquée là-dessus. Une fille qui est anorexique et elle ne veut pas perdre de poids parce que, admettons, sa mère, soit elle était anorexique ou elle-même, son ex, n'arrêtez pas de lui dire que tu as les cuisses qui se touchent, etc. Autrement dit, ce qui se passe, c'est qu'il arrive un moment où le bon sens et les conseils qu'une personne qui est saine d'esprit prendrait compte que cette personne ne pourra pas l'avoir. Je connais très bien. Super intéressant. Maintenant, si on pense à une personne qui, on sort de ce sens, de ce contexte, est amené à t'écouter, à se nourrir mentalement de ce que tu dis, en effet, oui. Mais des fois, il y aura des résistances. Cette résistance correspond à notre intégrité, à ce que nous sommes, nos croyances. Bien sûr, bien sûr. De picorer cette nouvelle information et de la mettre en perspective par rapport au reste. Super. C'est top. Super bien expliqué. Et en tout cas, je pense que ça, on fera aussi réfléchir plus d'un sur également le jugement qu'on peut avoir envers les gens. Le jugement naturel, on va dire. On est tous dans le jugement, bien qu'on ne le veuille pas, mais quand on observe quelque chose, on est en train de se parler, on est en train de se juger alors qu'on n'y pense même pas. Mais en tout cas, super intéressant. Juan, je te remercie beaucoup pour tes précieux conseils, ton temps et ta bonne humeur. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes réseaux, nous donner tes adresses, on va dire, pour suivre ton actu et pour que les gens puissent te suivre ? On mettra tout en description comme d'habitude. J'ai été très pragmatique et très simple. Quand tu t'apprends et ton coaching, ça centralise tout, que ce soit mon site web, Internet, Facebook, Instagram, YouTube. Alors forcément, les personnes qui me suivent sur YouTube ont pu voir que depuis très longtemps j'étais absent parce qu'il n'y a que 7 jours dans une semaine et il n'y a que 24 heures par jour. Donc forcément, je n'ai pas pu être actif mais je comptais sur l'année 2023 être amené à revenir, à refaire de nouvelles vidéos pour rafraîchir un petit peu tout ça. Top. Je suivrai ça en tout cas de mon côté avec attention et encore une fois, n'hésitez pas à suivre Juanito, à aller lui donner de la force et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Scan Training, à liker cette vidéo, à activer la cloche bien sûr de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à la commenter aussi pour nous donner vos retours d'expérience, nous dire ce que vous en avez pensé. Je pense que c'est vraiment ensemble qu'on peut avancer donc n'hésitez surtout pas bien sûr, liker, je ne sais plus si je l'ai dit mais tout ça c'est très important pour nous aider et soutenir notre travail. Merci encore à toi Juan et nous on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501